Et c'est parti ! Alors sur ce mouvement vous aurez peut-être besoin d'un step voire deux ou trois selon le modèle de Smith Machine que vous avez Afin de vous assurer une amplitude suffisante puisque vous devez pouvoir descendre votre barre environ à mi-tibia Donc sur ce mouvement c'est la jambe d'appui qui travaille Pour commencer vous allez vous placer bien au centre de votre barre avant de la déraquer Main largeur épaule La jambe d'appui légèrement fléchie puisque si vous la gardez tendue ce sont vos disques jambiers qui vont tout prendre Et vous risquez surtout de défixer le bas du dos et donc de vous faire mal Lorsque vous déraquez la barre fixez bien les omoplates et gardez les épaules éloignées des oreilles Vous allez ensuite démarrer le mouvement en descendant dos plat en gardant la jambe arrière alignée avec votre colonne vertébrale Et faites bien attention à ne pas tourner les hanches lorsque vous descendez c'est très important pour ne pas vous faire mal encore une fois Donc vous allez imaginer que votre jambe arrière fait un peu office de balancier Donc elle doit toujours être engagée donc ne pas pendouiller mollement et toujours rester alignée avec votre dos Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas active sur le mouvement qu'elle ne sert à rien Au contraire elle joue un rôle indispensable à l'équilibre de votre mouvement Descendez le buste à peu près parallèle au sol sans défixer les omoplates Et lorsque vous remontez faites bien attention à ne pas casser la nuque Donc vous gardez le menton légèrement rentré pour ne surtout pas écraser vos cervicales Donc sur ce mouvement faites attention tout d'abord de garder les omoplates bien connectées l'une à l'autre De garder tout votre dos bien engagé puisque le but évidemment ce n'est pas de vous cinguer la colonne vertébrale Mais de bien isoler les muscles fessiers qui vont venir faire l'extension de hanche Donc pour rappel le grand fessier est extenseur de hanche Donc ce mouvement là permet vraiment bien de l'isoler Le fait que vous soyez sur un pied en plus va vous permettre également de solliciter le moyen fessier Qui est un stabilisateur de la hanche Donc vous avez vraiment un travail très complet Je suis un petit peu essoufflée mais je vais faire l'autre côté Donc je rappelle les points clés de ce mouvement Tout d'abord on garde le poids du corps dans le talon La jambe d'appui est légèrement fléchie On pousse bien le bassin vers l'arrière en descendant pour bien étirer le grand fessier Puisque c'est celui-ci même que vous voulez solliciter On garde le dos plat, la nuque longue, les épaules loin des oreilles Les abdos sont bien serrés également pour protéger la colonne vertébrale On ne défixe pas le dos lors du mouvement Et les omoplates restent serrés en permanence Les filles vous pouvez faire le mouvement en imaginant que vous avez gagné deux tailles de bonnet Et surtout la jambe arrière n'est pas molle comme du chewing-gum Donc ce mouvement là je vous recommande de le réaliser avec de la charge Puisque le but est de solliciter nos fameuses fibres rapides Qui sont à la fois les plus volumineuses et qui ont le plus fort potentiel de développement Puisque le but c'est encore une fois de développer les muscles fessiers Donc 8-12 répétitions c'est pas mal avec de la charge En faisant très très attention évidemment à votre posture Et vous avez aussi la possibilité si vous n'avez pas de Swiss Bar de l'exécuter avec charge libre Ça peut être des kettlebells, ça peut être des alternes Vous pouvez le faire également à la barre exactement de la même manière Parce qu'on n'avait pas besoin de vous mettre sur un stade Et également à la poulie basse avec une poillée Alors ce sera moins intéressant en termes de charge Puisque vous devriez beaucoup plus travailler en stabilisation Donc le recrutement musculaire est un petit peu différent On sera un petit peu plus sur les moyens fessiers qui vont pouvoir stabiliser la hanche C'est aussi intéressant et c'est une bonne alternative Si on n'a pas la suite là, ça sera quand même dommage de se passer de ce super exercice Je vous laisse le tester, je vous laisse me laisser un petit commentaire Pour me dire ce que vous en avez montré Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo Et de partager pour que la terre entière soit corpée de fessiers boublés Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada